bonjour à tous allez aujourd'hui on reste encore dans les recettes rapides mais surtout de saison puisqu'on va cuisiner de la courgette je vous propose une version de quiche donc chèvre et courgettes sans surprise vous l'avez compris vous prenez une courgette vous la coupez en lamelles et ces courgettes vous les faites revenir pendant trois ou quatre minutes dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile pendant ce temps là vous prenez dix tranches de bacon je vous avais prévenu on fait rapide vous les coupez en lamelles et vous les mettez de côté pour la base de la quiche et ben on ne s'embête pas on ne fait pas une pâte on prend tout simplement des feuilles de briques quatre exactement et on vient les déposer on vient les superposer dans la tôle à tarte alors vous pouvez les huiler entre chaque couche personnellement je ne le fais jamais et je ne vois pas la différence le plus dur dans l'histoire de faire tenir les feuilles de briques parce que justement elles ne sont pas huilées ou beurrées entre chaque épaisseur quand la base est terminée on vient la tartiner de moutarde alors là j'ai utilisé une moutarde de dijon des plus classiques naturellement si vous avez de la moutarde aux épices à la tomate au condiment ça n'en sera que meilleur on badigeonne donc généreusement la feuille de briques on vient répartir par dessus nos allumettes de bacon alors naturellement là c'est des tranches de bacon que j'ai coupé mais ça existe en bâtonnets tout tout fait là moi j'ai utilisé ce que j'avais dans le réfrigérateur et maintenant on vient disposer nos lamelles de courgettes en rosace sur toute la surface de la tarte vous allez venir intercaler entre vos lamelles de courgettes des tranches de fromage de chèvre là pour la recette j'en ai utilisé il une demi bûche si vous n'avez pas le fromage de chèvre vous mettez de la mozzarella du comté du cheddar vraiment vous avez un champ des possibilités vu la générosité des fromages en France faites vous plaisir avec ce que vous aimez quand c'est fait on met de côté et on on passe à l'appareil dans un cul de poule vous allez casser deux oeufs que vous allez fouetter on va venir ajouter un yaourt alors souvent j'utilise un yaourt à la place de la crème parce que je trouve que l'appareil est plus digeste on mélange bien on n'oublie pas de saler de poivrer à ce stade de la recette vous pouvez également ajouter des épices que ça soit du persil du corps de la coriandre du basilic du thym vraiment faites vous plaisir faites avec ce que vous avez comme je dis à chaque fois dans vos placards on termine en ajoutant 180 ml de lait et on vient verser l'appareil sur notre quiche il ne vous restera plus qu'à l'enfourner 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés voilà mes petits loups comment réaliser une quiche gourmande et sans prise de tête j'espère que cette version vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous comment vous réalisez vos petites quiches rapides je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous